Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le pH, le caractère acide neutre ou basique d'une solution. Alors, première question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que le pH ? Par exemple, sur une étiquette d'eau minérale, on peut lire une indication qui est le pH égale à 6,8. Alors, en fait, le pH est le potentiel d'hydrogène d'une solution, c'est-à-dire la concentration en ion H+. C'est un nombre sans unité qui est compris entre 0 et 14. Et le pH permet de déterminer le caractère acide neutre ou basique d'une solution. Donc, on sait par exemple que le kiwi est un aliment acide. Donc, le pH va nous permettre de vérifier cette affirmation, sachant que si une solution a un pH inférieur à 7, la solution est acide. Un pH égale à 7, la solution est neutre. Et un pH supérieur à 7, la solution est basique. Alors, comment mesure-t-on le pH ? On peut mesurer le pH avec trois méthodes. En particulier, les indicateurs colorés. Par exemple, le BBT, qui est du bleu de vos motimoles. On verra le principe tout à l'heure. Le papier pH. Et ensuite, le pH mètre, qui nous permettra également de déterminer le pH d'une solution. Le premier que nous avons, c'est l'indicateur coloré. Alors, comment ça se passe ? Par exemple, on doit déterminer le caractère acide neutre ou basique d'une solution. En déterminant son pH, on va utiliser ce qu'on appelle l'indicateur coloré. Donc, le BBT. Donc, le BBT, comme les indicateurs colorés, ont la propriété de changer de couleur en fonction du pH de la solution ou en fonction du caractère de la solution. Pour ça, on verse quelques gouttes dans la solution. Et on voit que, par exemple, la solution A s'est colorée en jaune. Alors, si on regarde les changements de couleur du BBT en fonction du caractère de la solution, on voit qu'entre 0 et 6, il est acide. Il est neutre entre 6 et 7,6 et il est basique de 7,6 à 14. Ainsi, on peut conclure que la solution A est une solution acide. Puisqu'ici, nous avons une coloration jaune de la solution avec l'ajout de BBT. Prenons, par exemple, une autre solution, la solution B. Pratiquons donc la même expérience en rajoutant quelques gouttes de BBT dans la solution et on s'aperçoit alors que la solution devient verte. Donc, on peut conclure que la solution B est une solution neutre. Dernier exemple, par exemple, sur la solution C. On va verser quelques gouttes de BBT également. et on voit que la solution devient bleue. Donc, à ce moment-là, on peut dire que la solution C est une solution basique. Voilà comment on peut utiliser les indicateurs colorés. Alors, suivant les indicateurs colorés, on aura des plages de coloration et de pH qui sont différentes. Alors, c'est une méthode pas très précise puisqu'on est sur des intervalles de pH pour déterminer précisément le pH de la solution. Mais ça peut nous permettre de déterminer le caractère de solution et voir affiner la valeur du pH en utilisant plusieurs indicateurs colorés sur la même solution. Autre méthode, c'est le papier pH. Alors, on va déterminer le pH de la solution A avec le papier pH. Donc, on découpe un bout de papier pH qu'on met dans une coupelle. On va prélever quelques gouttes de la solution A qu'on va déposer sur le papier pH et on va comparer la couleur obtenue avec le nuancier proposé donc sur la boîte de papier pH. Et là, on remarque que la couleur correspondante est proche de la couleur correspondant au pH égale 2. Donc, ainsi, on peut donc conclure que le pH de la solution A est égal à 2 et cette solution A est donc acide puisqu'elle a un pH inférieur à 7. Alors, cette méthode est un peu plus précise mais comme nous devons comparer des couleurs et qu'on reste sur du visuel on peut avoir parfois certaines hésitations entre différentes teintes de couleurs donc on peut hésiter sur le pH par exemple sur un pH 2 et 3 ou 1 et 2. Dernière méthode, le pH mètre. Terminons le pH de la solution A avec le pH mètre donc la solution A est ici dans un bécher on va utiliser donc un pH mètre on va tremper la sonde du pH mètre dans la solution et on peut lire la valeur du pH qui est ici est égale à 2,3. Donc, le pH de la solution A est égal à 2,3 et on peut donc conclure que la solution A est acide. Donc, voici la troisième méthode qu'on peut utiliser et on peut se rendre compte qu'avec les indicateurs colorés on avait déterminé le caractère de la solution avec un pH très très approximatif avec le papier pH on a une valeur de pH donc déjà plus précise mais avec le pH mètre c'est l'appareil qui nous permettra d'avoir le pH précis au dixième de la valeur de la solution. Comment déterminer la concentration du pH plus avec la valeur du pH ? Alors, nous avons une relation qui est la suivante la concentration du H plus est égale à 10 moins pH mol par litre. Alors, nous avons donc par conséquence plus le pH sera proche de zéro la concentration du H plus est grande et l'acidité augmente. Par exemple, sur l'échelle du pH plus on va vers les valeurs donc proches de zéro la solution devient de plus en plus acide la solution contient plus d'ion H plus que d'ion OH moins ce qui donne le caractère donc acide de la solution c'est la grande quantité d'ion H plus. Deuxième conséquence plus le pH se rapproche de 14 la concentration d'ion H plus diminue et la basicité augmente donc ça veut dire que plus on se rapproche de 14 la solution devient de plus en plus basique car la solution contient moins d'ion H plus que d'ion OH moins En résumé le pH est le potentiel d'hydrogène d'une solution c'est à dire la quantité d'ion H plus par litre de solution on peut mesurer le pH avec les indicateurs colorés méthode qui reste pas très précise mais qui permet de déterminer quand même le caractère acide neutre ou basique d'une solution le papier pH qui permet de déterminer approximativement le pH d'une solution et la dernière méthode qui est la plus précise le pH mètre donc qui va donner une valeur souvent au dixième du pH d'une solution alors on a une échelle de pH avec le pH qui va de 0 à 14 avec un pH inférieur à 7 la solution est acide avec une quantité d'ion H plus plus importante que d'ion OH moins donc les ions H plus étant donc en rouge ici les ions OH moins en bleu dans une solution quand on a un pH qui est égal à 7 on a une solution neutre et cela signifie qu'on a autant d'ion H plus que d'ion OH moins et ensuite quand le pH est supérieur à 7 la solution est basique et à ce moment là on a plus d'ion OH moins que d'ion H plus donc voici pour cette vidéo sur le pH et le caractère acide neutre et basique d'une solution votre journée maintenant c'est bon l'on en se